Papa ! Papa, on est où ? Maman ! Maman ! Et maintenant, voici l'histoire. John est un adolescent de 13 ans, apparemment sans affect. Un jour, il découvre un bunker sur la propriété de sa famille. L'existence de ce bunker réveille quelque chose en John, et il drogue son père, sa mère et sa sœur, et laisse tomber dans le trou sans explication. Donc, film atypique également, John and the Wall, John et le Trou, c'est un film assez dérangeant, assez malsain, que j'ai regardé pourtant jusqu'à la fin. Je ne dirai pas si je valide ou pas, parce que pour vous, ça peut être problématique de voir ce genre de film. C'est un garçon de 13 ans qui s'appelle John, qui est perturbé, qui n'est pas tout à fait normal, mes amis. Il a l'air d'un enfant normal, il suit des cours de tennis, tout ça, il regarde des jeux vidéo, ou plutôt il joue à des jeux vidéo de tennis, mais il pratique également. Son père l'encourage, il a une sœur qui est très gentille, ses parents sont tout à fait normaux, sa sœur est tout à fait normale, mais lui, il a un problème au niveau de l'affect, il est très curieux, il veut savoir beaucoup de choses, il ne satisfait pas des réponses, et on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, mes amis, et effectivement, il va droguer ses deux parents, son père et sa mère, il va droguer sa sœur, il va les faire descendre dans un trou qu'il a trouvé dans la forêt, à côté de la maison des parents, et voilà, donc il va les sécastrer dans le trou, de temps en temps, il attendra manger et à boire pour pas qu'il me barre de faim, et il expliquera pas son geste, mes amis, et en même temps, il y a une deuxième histoire avec une jeune fille de 12 ans, qui va être abandonnée par sa mère, donc sa mère lui dit, c'est la dernière fois que tu me vois, tu me verras plus jamais, je t'ai laissé de l'argent pour que tu puisses tenir pendant un an, après, il faut que tu débrouilles, tu vas devoir faire tes courses toi-même, tu vas devoir payer le loyer de la maison, tu vas devoir, évidemment, aller à l'école, parce que je veux que tu ailles à l'école, mais de toute façon, je ne suis plus là pour toi, tu me verras plus, je pense que tu es assez grande, tu es assez grande pour t'ébrouiller toute seule, mais elle a que 12 ans, et elle dit à sa mère, non, amène-moi avec moi, amène-moi avec toi, ne me quitte pas, en fait, c'est une fille tout à fait normale, attachée à sa maman, et sa maman, qui vit seule avec sa fille, a décidé de l'abandonner, donc c'est très dérangeant, c'est très malsain, mes amis, ce genre d'histoire, donc on a des comportements anormaux, par exemple, de la mère vis-à-vis de la jeune fille de 12 ans, donc cette pauvre jeune fille qui n'a rien demandé, qui veut simplement avoir une vie normale, qui n'a déjà pas de père, qui a juste une mère, cette mère, donc, qui décide de l'abandonner, on n'abandonne pas ses enfants, mes amis, et d'autre côté, on a l'histoire, évidemment, de John, John et le trou, John qui trouve un bunker, comment dire, des gens qui ont creusé un bunker, un grand trou, de, je ne sais pas combien, en fait, plus de 10 mètres de haut, plus de 10 mètres de profondeur, et ils ont perdu l'argent pour terminer, donc, ce bunker, ils sont partis, bunker qui n'a pas été achevé, mais il n'y a pas d'échelle pour descendre, et John va descendre ses parents et sa sœur, à l'aide d'une corde, ils vont se réveiller dans un trou, sans moyen de s'en sortir, donc, il n'y a pas d'échelle, c'est trop pour sortir, et ils vont avoir très faim, évidemment, il n'y a pas de commodité pour aller aux toilettes, en fait, ça, c'est juste un trou, c'est juste une pièce, en fait, une pièce au fond d'un trou, quoi, enfin, il n'y a rien du tout, et est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce garçon, de ce garçon de 13 ans, qui punit ses enfants, mais sans raison, qui punit ses parents, je veux dire, qui punit ses parents, mais sans raison, en fait, il a eu une vie normale, il a été aimé, lui, par ses parents, il a une sœur qui est très gentille et adorable, donc, il n'a aucune raison de commettre ce genre de gestes, mais c'est parce que, dans sa tête, il est anormal, donc, ça pose le problème de la mentalité de certaines personnes, qui font des gestes incompréhensibles, qu'on ne peut pas comprendre, mes amis, donc, ce garçon de 13 ans, en fait, il mériterait, pour moi, d'être mis dans un hôpital psychiatrique, si on ne peut pas l'interner, si on ne peut pas le mettre en prison, pour ce qu'il a commis, mais, en fait, ça ne va pas se passer comme ça, mes amis, voilà, personne ne va lui demander pourquoi il a fait ce geste, pourquoi il a commis ceci, mais c'est un garçon, quand même, qui est très intelligent, parce qu'il va trouver des raisons, des excuses, vis-à-vis des voisins, vis-à-vis de la police, ou ça, vis-à-vis de tous ceux qui s'approchent, donc, de la propriété, il va trouver des raisons expliquant qu'ils sont partis, ils sont partis pour voir le grand-père qui était malade, etc. Donc, c'est un garçon qui est à la fois intelligent, mais qui est machiavélique, et on a l'impression qu'il n'a pas de sentiments. Donc, on l'a vu, quand il a vu un homme jardinier, en fait, mourir, ça lui a fait ni chaud ni froid. Donc, la mort des personnes qui lui sont proches ne l'affecte pas du tout. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de ressenti, qui n'a pas de sentiments. Et c'est très délicat, c'est très difficile avec des personnes comme ça, qui ne ressentent rien, qui n'ont pas d'émotion, qui sont insensibles, justement, et qui peuvent commettre les pires crimes sans en être affaillités, mes amis. Ce n'est pas de la vengeance, c'est simplement parce qu'ils sont curieux, ils peuvent être curieux de voir ce que ça fait de tuer quelqu'un. Mais il n'y a pas de sentiments de ce côté-là. C'est des gens qui devraient être interdés pour moi, sans aucune possibilité de sortir. Donc, je suis un peu dur, mais en fait, c'est des gens très dangereux. Très dangereux, parce qu'il n'y a pas de sentiments, il n'y a aucun frein. Rien qui peut les limiter, qui peut les bloquer, qui peut leur faire adopter un comportement normal, puisque ces gens-là, ils sont hors norme. Donc là, il s'agit d'un garçon de 13 ans, qui effectivement... Moi, je ne sais pas quoi faire de quelqu'un comme ça, mais en fait, on ne peut pas le laisser en liberté. Il est très intelligent, puisqu'il est capable... Il a obtenu le code bancaire de sa mère, des cartes bancaires. Il peut se débrouiller tout seul. Il arrive à faire la cuisine, etc. Mais il ne ressent aucune émotion. Des fois, il a besoin de parler aux gens. C'est quelqu'un d'extrêmement dangereux, malgré le fait qu'il soit chétif. Il est chétif, il est jeune. C'est un adolescent maigre, chétif. Je crois qu'il n'a pas de colère en lui, mais il a des comportements qui sont inadaptés, il a des comportements qui sont anormaux. Et pour moi, il est extrêmement dangereux. Donc, John and the Hall, je l'ai vu jusqu'à la fin. Je ne peux pas valider, parce que c'est malsain. C'est un film malsain. Je ne savais même pas qu'il y avait ce genre de personnes qui existaient sur Terre. Donc, est-ce que c'est complètement une invention ? Ou est-ce que ça a été tiré de faits réels ? Je ne sais pas, mes amis. John and the Hall, John et le Trou. Très malsain. Je l'ai vu jusqu'à la fin, parce que je suis curieux. Et je reste sur ma curiosité à la fin. Je ne vous dirai pas à la fin, mais ça ne répond pas à mes questions. C'est-à-dire que ça soulève des questions pendant tout le film, pendant toute la durée du film. On se pose des questions. On se dit qu'on aura la réponse à la fin du film. Donc, c'est comme tout. On pense toujours qu'on aura des réponses à la fin du film, à la fin du livre et tout. Mais des fois, on n'a pas les réponses. Et là, je n'ai pas eu les réponses. Donc, je suis arrivé à la fin du film, John and the Hall, et il y a deux histoires qui se percutent, en fait, qui sont indépendantes. On ne comprend pas le rapport, d'ailleurs, entre l'une et l'autre. Et on n'a pas les réponses, en plus. On n'a pas les réponses. Et on ne pense pas qu'il y aura une suite, non plus. Donc, voilà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire ce genre de film. Moi, j'aime bien quand c'est carré, quand il y a des motifs. Moi, je cherche toujours les raisons qui poussent les gens à faire des gestes. Et là, on ne comprend pas. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est hors de la logique. Même les malfrats, les voyous, ils agissent par rapport à du gain, par vengeance. Ils ont un motif. Là, on a un garçon qui n'a pas de motif. On a la mère d'une fille qui agit, on ne sait pas pourquoi. Elle va abandonner sa fille qu'il aime. La fille aime sa maman. Et la fille est gentille. On ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi la mère va la laisser tomber, l'abandonner. À 12 ans, on n'est pas assez grand. À 12 ans. Donc, moi, je n'ai pas compris. Je suis arrivé à la fin du film. Je n'ai toujours pas compris. Je me suis posé des questions. Et puis, je crois que je vais arrêter de me poser des questions parce que, je veux dire, ça ne mérite pas qu'on se creuse la tête, mes amis. John and the world. Je ne sais pas si vous devez éviter ou le regarder. C'est vous qui voyez, mes amis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye, bye. Maman. Maman, avec toi. Papa, qu'est-ce que... Maman, 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 maman.